Aujourd'hui, je vais vous parler de Narcisse et de son narcissisme. C'est une très belle mythologie aussi que celle de Narcisse qui nous est rapportée. Il y a comme toujours plusieurs versions, mais la plus belle et la plus célèbre, c'est celle d'Ovide dans le livre 3 des Métamorphoses. Alors, ça commence par la généalogie. Narcisse est le fils du dieu d'un fleuve, le Cephys, et d'une nymphe, la belle Lyriopée. Et c'est un petit garçon, un petit enfant, un petit bébé déjà absolument ravissantissime. C'est le plus beau bébé du monde. Alors, les parents vont consulter, comme on fait parfois, ils vont consulter le devin le plus célèbre de toute la mythologie grecque, le devin aveugle, le fameux Thérésias. C'est aussi celui qu'Ulysse va consulter quand il va, dans le livre 11 de l'Odyssée, descendre aux enfers. Eh bien, Thérésias, comme toujours, répond de manière sibylline. Les paroles des oracles, comme ceux de la Sibyle, la fameuse Pity d'Apollon, eh bien, les oracles sont toujours difficiles à interpréter. Et donc, Thérésias répond, oui, oui, il vivra longtemps, ce petit garçon, à une condition, toutefois, faites attention, c'est qu'il ne se regarde pas. Alors, on comprend, là, pour l'instant, au départ, les parents ne comprennent absolument rien à cet oracle. Ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Mais on va comprendre par la suite que le petit Narcisse, il est sublime à l'extérieur. Et vous allez voir tout de suite la signification philosophique du mythe. Il est sublime à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est dur, il est sec, il est totalement égocentrique, totalement tourné vers lui-même. Ce qui fait que toutes les jeunes filles tombent amoureuses de lui parce qu'il est absolument ravissant, il est très séduisant, mais aucune ne parvient à le séduire parce qu'il ne s'intéresse qu'à lui-même. Alors, les jeunes filles désappointées, les jeunes filles déçues, en appellent à une divinité de la vengeance qu'on appelle Némésis. Némésis, c'est une divinité qui, à la différence des Zérénies, qui sont aussi des divinités de la vengeance, mais qui punissent les crimes commis dans les familles, comme par exemple le crime d'Oedipe. Mais Némésis, elle punit surtout les crimes qui sont commis par hubris, c'est-à-dire par orgueil, par arrogance. Et dans la catégorie, évidemment, Narcisse est imbattable. Alors, un jour que Narcisse va à la chasse, il fait très chaud, il a soif, il se penche sur une source pour se désaltérer. Et Némésis va faire en sorte qu'il tombe amoureux de sa propre image. Il tombe amoureux de sa propre image et il est tellement amoureux de lui-même qu'il en oublie de boire et de manger, de telle sorte qu'il finit par mourir de faim et de soif. Et on dit qu'à l'endroit où il est mort, il va pousser une ravissante petite fleur blanche au cœur jaune et qu'on appelle évidemment le Narcisse. Alors, que signifie cette mythologie ? Narcisse, c'est l'opposé absolu de Socrate. Socrate, il est très très laid à l'extérieur, mais il est très très beau à l'intérieur. Narcisse, il est très très beau à l'extérieur, mais il est très laid à l'intérieur. Il est très égoïste, très égocentrique. Alors, évidemment, philosophiquement, ça va être très important dans la tradition, notamment platonicienne, parce que toute la tradition philosophique platonicienne, jusqu'à nos jours, elle va s'inspirer de cette idée que le rôle de la philosophie, le rôle de la pensée, de l'esprit critique, de la réflexion, eh bien, le rôle principal de la philosophie, c'est de dépasser les apparences pour aller vers la vérité, qui est souvent une vérité cachée derrière les apparences. Socrate est laid, mais il est beau. Narcisse est beau, mais il est laid. Sous-titrage Société Radio-Canada